Monsieur le Président, bonjour. Je vous remercie de venir ici pour la deuxième fois en assez peu de temps pour nous expliquer que vous nous présentez une roadmap, c'est-à-dire un plan complet. Nous avons insisté sur cet aspect, donc nous sommes plutôt heureux que les choses aillent dans cette direction, mais je voudrais quand même faire deux remarques. La première sur le calendrier. Vous avez annoncé des mesures sur les banques qui vont dans le bon sens, je crois, qui comporteraient des éléments de non-distribution de dividendes, en contrepartie de mesures, etc. Sachez quand même que vous avez déjà des grandes banques européennes qui ont commencé à s'engager sur cette voie, comme la EAST Bank avant-hier, donc ça serait bien que ça n'arrive pas après la bataille et que l'autorité bancaire européenne que nous avons contribué à créer ensemble puisse donner des indications qui permettent de considérer les banques pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des entités européennes et qu'on n'est pas dans chaque pays où elles sont actives, des règles qui sont différentes. Deuxièmement, sur le fond, il y a un problème d'efficacité dans le fait de ne pas agir au niveau européen, mais il y a aussi un problème démocratique. C'est-à-dire que comment une poignée de députés, aujourd'hui c'était en Slovaquie, demain ça pourrait être ailleurs, représentant une toute petite minorité du peuple auquel on s'adresse, pourrait décider tout seul et en plus dans le cadre national, c'est-à-dire sans aucune chance pour les autres, de faire pression sur ceux qui doivent décider. Et c'est pour ça que nous, nous défendons des approches européennes, pas parce qu'on a besoin de plus d'Europe de manière idéologique, non, c'est de manière très pragmatique, parce que nos pays, nos gouvernements ont fait la preuve que ça ne marche pas. C'est inefficace et c'est dangereux sur le plan démocratique. Donc c'est pour ça que nous vous demandons d'aller au Conseil européen en disant ça. Dernière chose, rapidement, vous avez l'art d'accommoder les restes, M. Barroso. Il faut peut-être donner de l'appétit aux investisseurs et aux citoyens, autrement qu'en recyclant des idées qui sont déjà dans le frigo depuis quelque temps. Les Project Bonds, c'était le discours sur l'état de l'Union 2010, on n'en a pas encore vu la couleur. Le Single Market Act, je me souviens que devant nous, en 2009, avant votre investiture, on avait envisagé des mesures et il n'y a toujours rien. Donc ça va dans le bon sens, mais très sincèrement, accélérons, sinon nous perdons toute crédibilité. Merci.